Bienvenue à la facture. Si vous savez qu'il y a déjà eu une station service sur le terrain voisin et que vous découvrez que votre terrain est contaminé avec de l'essence, vous pourriez penser que ça va se régler vite. Vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça. C'est une époque pas si lointaine, celle où l'essence coûtait beaucoup moins cher, comme ici à Montréal, à l'angle Papineau et Saint-Joseph. Aujourd'hui, on y trouve plutôt des condos. Mais même si la station service n'existe plus, elle laisse aux voisins tout un héritage. Cet côté-là, c'est l'éteinte à Ultramar. Tout est très concentré ici dans l'entrée. Sylvie Desmarais est gestionnaire d'immeubles à logement, dont celui-ci, situé juste à côté de l'ancienne station service. J'ai décidé que je voulais prendre ma retraite, puis après mûre réflexion, bien on a décidé de vendre le portefeuille. Puisque c'est un immeuble à logement, Sylvie Desmarais doit démontrer aux acheteurs potentiels que le sol n'est pas contaminé. Elle embauche une firme en environnement. Ça, c'est un déforage qui a été fait en janvier 2020. Les techniciens creusent dans le sol, à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble. Ils utilisent une foreuse semblable à celle-ci. Ils retirent des carottes de terre, puis ils envoient des échantillons au laboratoire. Résultat? Le test est sorti positif suite à ce qu'ils ont fait, comme quoi l'immeuble était contaminé à l'essence. C'est la catastrophe. Le test révèle qu'une grande partie du terrain est contaminée. À gauche, vous voyez les condos où se trouvait l'ancienne station service. En rouge, c'est toute l'étendue de la contamination sur le terrain de Sylvie Desmarais. Ce qui refroidit un acheteur potentiel, nul autre que le voisin d'à côté, le policier à la retraite Daniel Paquin. J'ai travaillé sur l'île de Montréal pendant 30 ans, alors je connais les secteurs qui sont favorables au niveau de la location. En 2019, sachant que notre voisin était à vendre, on a fait une offre d'achat qui a été acceptée. Quand on a su la confirmation que le côté du voisin était contaminé, on s'est retiré de l'offre d'achat. Daniel Paquin redoute que l'essence ait migré jusqu'à son propre terrain. Il décide lui aussi de tester le sol. Nous, à notre terrain, il y a eu trois forages de faits. Puis à ce moment-là, c'est revenu positif. C'est de la contamination du sol. J'ai senti une carotte qui a sorti dans le fond, là, puis... Hé, Seigneur! Je crois que si on allumait quelque chose, il y aurait eu un feu qui aurait pris après la carotte de terre. Tellement l'odeur de l'essence est vraiment remarquable. Pour Daniel et Sylvie, la source du problème ne fait aucun doute. Le problème vient de la station-service qui est à côté, nous, Ultramar, dans les années 2000. Jusqu'en 1996, la station-service était sous la bannière Sonoko. Puis Ultramar. En 2001, Ultramar l'a détruite et a décontaminé son terrain. Mais pour ce qui est des voisins, est-il possible que l'essence ait migré dans leur direction avec les années? Nous l'avons demandé à Vilma Goldstein, une ingénieure en environnement. Elle a analysé les rapports d'experts produits pour Daniel et Sylvie. Le noir, c'est la contamination la plus élevée. C'est des sols qu'on ne peut pas envoyer à l'enfouissement. On est obligé de les traiter tellement ils sont contaminés avant de pouvoir les enfouir. C'est plutôt majeur comme contamination. Sur la base des documents qu'on voit, ça semble être un réservoir qui a fui en profondeur. On peut faire le lien et penser que ça vient vraiment d'un réservoir d'essence qui était sur la station-service. C'est exactement ce que conclut la firme en environnement Sphère à test. Les experts ont analysé le contaminant. Il s'agit bien d'essence et l'unique source identifiée est l'ancienne station-service. Les points qu'on voit ici, c'est les points de forage. On voit qu'il y a de la contamination dans ces forages au sud de la propriété. Les hydrocarbures pétroliers, ce n'est pas un contaminant qu'on peut laisser en place dans les sols. Les concentrations sont au-delà des critères permis pour une propriété résidentielle. On veut vendre pour avoir la tête tranquille. Puis je ne pense pas dans un cas présent que si je vendais dans les conditions qu'on est, que je pourrais avoir la tête tranquille, j'ai besoin d'avoir un terrain sain, aussi sain que ça. La solution, il faut retirer le sol contaminé. La façon la plus simple, la plus rapide, c'est l'excavation. On est sur un petit terrain, il n'y a pas de place pour entreposer la machinerie, les sols. Il faut en plus soutenir le bâtiment. Donc ça, c'est un des cas les plus complexes. Il faut pieuter l'immeuble, il faut démolir le garage. La dernière soumission qu'on a faite faire, décontaminer le transport des contaminants, c'est 3,4 millions. C'est énorme, là! 3,4 millions $ pour décontaminer un seul terrain. L'ingénieur Vilma Goldstein n'est pas surprise. Ça correspond au coût qu'on peut retrouver dans l'industrie, surtout dans ce cas-ci, parce que c'est un cas complexe. Si c'est plus profond, ça peut être plus complexe et ça peut encore faire monter les coûts. Alors, qui doit payer la facture? Nous allons rencontrer Jean-François Girard, un avocat et biologiste qui se spécialise en droit de l'environnement. Le simple fait d'avoir laissé échapper dans l'environnement des contaminants, que ce soit volontairement ou involontairement, dans le cas d'un réservoir qui fuit, bien, les tribunaux ont dit que c'est un usage qui peut constituer une faute. Dans la mesure où on est capable de retracer l'auteur de la faute, je vais aller le chercher, puis je vais lui demander de venir corriger la situation. Sylvie Desmarais et Daniel Paquin envoient une mise en demeure à la pétrolière. C'est la société mère Parkland qui répond. Parkland s'engage à indemniser les propriétaires pour toute contamination reliée à l'ancienne station-service et même à planifier les travaux. Donc, ils s'occupaient de tout? Oui. Ils devaient prendre le dossier en charge, oui. Est-ce que ça s'est avéré, ça? Jamais. Depuis ce temps-là, on attend, puis il n'y a rien qui se passe. Plus d'un an après la mise en demeure, Sylvie et Daniel passent à la prochaine étape. On poursuit le cramard. Puis qu'ils payent pour faire décontaminer, puis qu'ils nous dédommagent pour les inconvénients qu'on a présentement. Tant ce longtemps que ça ne sera pas réglé, bien, on est comme prisonniers de ce qui s'est passé dans les années antérieures. Est-ce que c'est notre responsabilité? Je crois que non. Dans sa défense judiciaire, Parkland considère qu'elle n'a commis aucune faute et qu'il n'existe aucune preuve qu'elle est directement responsable. Elle ajoute que le contaminant pourrait être autre chose que de l'essence, comme de la peinture, puisqu'à une certaine époque, tout le quadrilatère était industriel. Selon l'expertise déposée, les contaminants que je trouve dans le terrain sont de la même origine ou ont la même signature chromatographique que ce que j'aurais retrouvé dans l'essence qui était dans un réservoir à l'époque où il y avait une station-service. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut prétendre le contraire, bien, il faut qu'il en fasse la démonstration par expert. Pour l'instant, Parkland n'a pas fait cette démonstration. Dans sa défense, elle rejette aussi la faute sur Sylvie Desmarais. Ultramar lui a adressé cette lettre en 2002 pour l'aviser de la présence de contaminants sur son terrain. La pétrolière reproche d'avoir attendu 20 ans avant de réagir, ce qui a aggravé le problème. Est-ce que vous avez été avisée de ça? Non. Non, j'ai jamais vu cette lettre-là. Non. Jamais. C'est vraiment harassant, c'est troublant, c'est fatigant, puis ça coûte tellement cher. Sylvie Desmarais espère une résolution, tout comme Daniel Paquin. Mais s'il le faut, ils iront à procès. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles qui sont favorables pour que la décontamination se fasse? On apprécierait beaucoup. T'es responsable de quelque chose, bien, prends tes responsabilités, puis agis pour. Je pense qu'à un moment donné, il faut se tenir, puis aller au bout, puis c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. On a besoin de décontaminer, puis on veut vendre l'immeuble. Je veux prendre ma retraite. Est-ce que cette fameuse lettre permettra à la compagnie de se dégager d'une partie de ses responsabilités? Et est-ce que les contre-expertises sèmeront le doute sur la provenance de la contamination? Vous le voyez, malgré ce qui semblait être évident, Mme Desmarais et M. Paquin risquent de devoir aller se battre en cours. Sous-titrage ST' 501